Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant ! Les carottes sont cuites ! Les carottes sont cuites ! Sud Radio Bercov dans tous ses états Vous êtes bien dans le face-à-face du mercredi 22 mars, un face-à-face très particulier. André Bercov reçoit Steve Gounin, physicien, ancien conseiller scientifique de Barack Obama, pour son livre « Climat, la part d'incertitude » édité chez l'artilleur. Bonjour Steve Gounin. Bonjour, heureux de vous rencontrer, Steve Gounin. Oui, on est très très heureux de recevoir un scientifique. Vous savez, il y a des scientifiques, il y a des vrais scientifiques. Et puis, il y a ce que j'appellerais, allez, on ne va pas parler des médecins de plateau ou des généraux de plateau. Enfin, il y a des gens qui prétendent avoir réponse à tout et qui ne connaissent pas grand-chose. Par exemple, je pense à certains néphrologues ou urologues ou autres qui parlent du virus. Rappelez-vous ce qui s'est passé au nom de la science. Alors, il est professeur de physique à Caltech, California Institute of Technology, Stephen Gounin, et à l'Université de New York. Il est vraiment un des scientifiques les plus reconnus des États-Unis. Il est de passage à Paris pour présenter ce livre remarquable, passionnant, « Climat, la part d'incertitude » parce que lui, il a question à tout. Vous savez ce que ça veut dire ? Et il rappelle qu'en science, il y a une véritable vertu qui s'appelle le doute. Alors, c'est quoi la science ? Et c'est quoi le doute ? Parce que vous dites vous-même, Steve Gounin, qu'au nom de la science, on dit beaucoup de choses et on dit quelquefois n'importe quoi. C'est quoi la science ? Comment peut-on la définir ? C'est important. Parce que tout le monde parle au nom de la science pour parler de n'importe quoi. Merci, André. C'est un plaisir d'être avec vous. Moi, je suis un scientifique et ça fait 50 ans que je fais de la science. Science is usually taught in the schools as a collection of facts. Non, non, vas-y, il faut continuer un peu. Et c'est ça. Mais quand vous pratiquez la science, c'est un outil pour réduire l'incertitude. On apprend la science à l'école comme étant une collection, une compilation de facts. Et bien sûr, la science, ce sont aussi des facts. Mais quand on pratique la science, c'est un outil pour réduire l'incertitude. Et nous avons une langue pour décrire à quel point quelque chose est certain ou non. Lorsqu'une pomme tombe de l'arbre, comme Newton en a fait l'expérience, et bien nous savons exactement pourquoi cela se passe. Mais lorsqu'il s'agit de systèmes plus complexes comme le corps, le vivant, la biologie, ou le climat, il n'y a que très peu de choses que nous soyons capables de dire avec la plus grande certitude. Alors pourtant, justement, Steve Conan, on a entendu beaucoup de choses sur le climat. Je rappelle que dès les années 50, on nous disait qu'en l'an 2000, ou même avant, la Terre allait être sèche, qu'il y aurait des millions et des millions de morts, que certaines villes seraient recouvertes par les océans, que nous aurions ensuite une migration climatique terrible, que nous allions, et aujourd'hui, notamment un certain nombre de rapports, dont le GIEC, disent attention, le réchauffement climatique, et bien écoutez, c'est très simple. C'est, voilà, par exemple, le GIEC dit de manière absolument incontestable, dit le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, de l'ANU, et il dit qu'on sait de façon sûre qu'un réchauffement de la température moyenne sur Terre de plus 1,1 degré est établi par rapport à la période 1850-1900. Et voilà, et que la hausse attribuée aux activités humaines est de 1,7 degré. C'est 1,7 degré, et l'autre, c'était 1,1 degré. Qu'est-ce que vous pensez de ces assertions, et considérées comme incontestables et absolument sûres ? Pour voir ce qu'est la science vraiment, il faut aller au-delà, dépasser les discours politiques, le discours des médias, de la plupart des médias, en tout cas, ce que disent les associations, les ONG. Et aller dans les papiers de recherche, c'est ce qu'il vient de dire, oui. Dans les researches, oui, c'est ça. Aller vers la, oui, c'est ça. La vérité scientifique, ce sont effectivement, comme vous disiez, André, les articles scientifiques, les données scientifiques. OK. Et il y a très peu de gens qui ont soit la formation, soit la patience, pour aller lire ces immenses documents, documents, bases de données. And one of the goals I had when I wrote the book was to give non-experts a view of what was really being said in the papers, in the data, and to a large extent in the IPCC reports themselves, not the summaries, but the actual reports. Exactly. Et un de mes objectifs dans l'écriture de ce livre, c'était de donner aux non-experts la vision de ce qu'il y a, justement, dans ces articles scientifiques, dans ces données, et y compris dans les rapports du GIEC, mais pas simplement dans les rapports de synthèse, dans les vrais rapports qui sont sous-jacents. Pas dans les rapports à dix pages, mais les gros rapports. Alors, justement, ce que je voudrais demander à Steve Cohnen, et il en parle dans son bouquin et c'est passionnant, c'est que pendant 15 ans, il s'est plongé dans ses études sur le climat. Et par rapport au discours dominant ou au discours majoritaire qu'on entend un peu partout, en France, aux États-Unis, ailleurs, de Greta Thunberg jusqu'à un certain nombre d'auteurs, jusqu'à... voilà. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Qu'est-ce qu'il peut dire ? Qu'est-ce qu'il a constaté ? Et ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le climat, qu'il ne soit pas sujet à caution comme d'habitude. Il y a quelques choses qui sont assez certaines sur le climat. Je pense que c'est assez clair que pendant les dernières 120 ans, l'aventure de température sur l'Earth a réveillé à environ 1,2 degrés. C'est assez clair. Il y a un certain nombre de choses qui sont assez certaines. Par exemple, sur les dernières 120 années, les températures moyennes ont augmenté de 1,2 degrés. Ça, c'est assez certain. Another thing we can be quite certain of is that the greenhouse gases in the atmosphere, particularly the carbon dioxide, have increased quite significantly and that that increase is largely due to humans burning fossil fuels. autre chose dont on est certain, c'est que les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et notamment le CO2 ont augmenté de façon importante et essentiellement pour des raisons liées à l'utilisation de combustibles fossiles. Et tout le monde serait également d'accord pour dire que cette augmentation des gaz à effet de serre a une certaine influence sur le réchauffement de la planète. Mais il suffit de regarder la courbe exacte d'augmentation de la température pour constater que les choses ne sont pas aussi simples que ça. car alors même que cette influence, dont je disais qu'elle conduit au réchauffement, cette influence s'est fait sentir pendant un siècle entier, eh bien le réchauffement, lui, n'est pas observé sur un siècle. Oui, on va juste, on va arrêter une petite pause publicitaire pendant une minute, deux minutes et nous allons reprendre, c'est passionnant. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 à tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la planquette de veau. Je n'aime pas la planquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. La terre est dans tous ses états. Le climat est dans tous ses états. Mais là, on est avec un livre qui remet les choses à leur place et les pendules à l'heure. Le livre de Stephen Cunin, paru aux éditions de l'Artilleur. Climat, la part d'incertitude. Et je rappelle qu'il est professeur de physique théorique à California Institute of Technology, l'Université de New York. Il a été sous-secrétaire d'État à la science d'administration Obama. Et surtout, il nous dit attention, attention à écouter certains discours. Et justement, Steve Cunin, beaucoup de gens vous parlez effectivement de la hausse de température que nul ne conteste, entre 1 degré, etc. en 100 ans. Vous parlez aussi des effets de serre et des émissions de gaz à effet de serre et des fuels, des fossil fuels, comme on dit, des énergies fossiles. Mais est-ce que tout ceci, est-ce que ça nous amène, comme le disent certains rapports, à l'apocalypse climatique dans 20 ans, 30 ans ou moins ? Donc, il y a une longue sequence de inferences que nous devons faire pour comprendre l'impact. Tu sais, il y a comment, le écrit d'action Niye ? À l' paintersité qui vêent, les ventes sur rassembleaux, léservais, végétaire, et so on. And then there is that question of how will the warming, whatever it turns out to be, and there are already uncertainties in how much, how will that warming affect ecosystems, but maybe more importantly, human society? Will we see lots of migration? Will we see cities inundated? And so on. And that allows us to make a lot of solos or inferences in any case. This accumulation of gas to the air in the atmosphere, which changes the climate, already how much, the heating, y-a-t-il plus de cyclones, la fonte des glaces, and then... Les villes noyées sous la mer, les océans. Et puis les conséquences de tout cela, à la fois sur les écosystèmes, et plus important encore pour nous, sur la société. Vagues de migration, du climat, etc. And there is of course a bigger uncertainty in what should we do all about all of this, and maybe we'll get on to talking about that. Et la grande incertitude, c'est surtout comment réagir à tout ça, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais l'idée que l'on puisse s'attendre à une catastrophe climatique, à une crise climatique, je ne dis même pas dans les 30 prochaines années, mais dans le siècle à venir, c'est quelque chose qui n'est pas justifié et taillé dans le rapport du GIEC. Par exemple, si on suppose un réchauffement de quelques degrés d'ici la fin de ce siècle, pour ce qui est de l'impact sur l'économie, le cinquième rapport du GIEC estime que cet impact serait de quelques points de pourcentage. Et le chapitre 10 dit qu'il y a bien d'autres choses, notamment les aspects technologiques, démographiques, commerciaux, les aspects de gouvernance qui auront un impact beaucoup plus élevé sur l'économie mondiale. Et il y a quatre ans, quand j'ai trouvé ces informations qu'en général les gens ne lisent pas, parce que c'est à la toute fin du rapport, j'ai été sidéré de lire ça. Et d'ailleurs, cette estimation a été confirmée ensuite par d'autres études. Et c'est ce qu'on appelle en américain un nothing burger, c'est un burger, mais il n'y a pas de viande dedans. C'est ça. C'est un sandwich où il y a deux bouts de pain, mais pas de viande. Et puisqu'on nous dit qu'il faut suivre la science, et qu'on nous dit dans le même temps que le GIEC, ce sont les meilleurs scientifiques, la meilleure instance scientifique, et bien c'est cela que dit le GIEC, et pas autre chose. Donc, il faut, alors, quel est, alors justement, pour Steve Koonin, quel est à ce moment-là, puisqu'on parle de science, et là tout se fait soi-disant au nom de la science, comment peut-on définir la science, c'est-à-dire l'exercice de la science ? Comprendre que la science, si j'ai bien compris, mais corrigez-moi si je me trompe, correct me if I'm wrong, Est-ce que la science, ce n'est pas la recherche, l'interrogation, la mise en question, la contestation, et pas affirmer des vérités toutes les semaines comme étant des vérités éternelles ? Science is a process, as I said before, for reducing uncertainty about the world. It rests on the data first, what we observe about nature, in this case, the temperature, the precipitation, sea level, ice, and so on. And then, it is about understanding the patterns in those observations, through known physical principles, biologically, you know, we know Newton's law, for example. Yeah, of course. Oui, allez-y. Je le disais tout à l'heure, la science est un processus qui permet de réduire l'incertitude, et elle se fonde d'abord sur les données. Tout d'abord, ce sont les données, c'est l'observation de données naturelles. Alors, dans le cas qui nous intéresse, les températures, les précipitations, le niveau des océans, la glace, et puis ensuite, comprendre ces courbes, ces évolutions, à travers les lois physiques. Par exemple, tout à l'heure, nous parlions de la pomme de Newton, voilà. Bien sûr. Je voudrais... Steve Coonin nous a parlé d'un exemple, par exemple, ce qui devait se passer au Pakistan, les inondations pakistanaises qui devaient avoir lieu. C'est un exemple qui illustrait une certaine manière de délire. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont les séries historiques de données sont ensuite, disons, dénaturées dans la présentation qu'en font les médias et les hommes politiques. Donc, cet été, en septembre, il y a eu des inondations terribles au Pakistan. Et quelques jours après ça, il y a eu des ministres environnementaux de l'environnement qui va voir les médias et dit que ce sont les pires inondations que le pays a vécues depuis 1961. Et tout ça est dû à l'influence humaine, au gaz à effet de serre, et vous, dans les pays riches, vous nous devez de l'argent. Et moi, évidemment, comme je suis scientifique, mon premier réflexe, quand j'entends quelqu'un qui me dit les pires depuis 1961, c'est d'aller voir ce qui s'est passé avant 1961. Et fort heureusement, pour la mousson, nous avons des séries météorologiques qui remontent à 1850. Des observations, oui. Et il y a eu des moussons aussi graves, voire, pires que celles-ci, il y a un siècle quand les influences humaines étaient en réalité à peu près négligeables. But what made the recent flooding so impactful were three things. One is that there are a lot more people now in Pakistan than there were. The second is that all of the trees on the mountains had been cut down and so the water ran down. And the third is that people were living on floodplains. Mais il y a trois choses qui ont rendu la situation beaucoup plus grave. Cette année, c'est d'abord la population du Pakistan qui n'est plus du tout la même. Le déboisement qui fait que l'eau a ruisselé très facilement depuis les montagnes. Et puis le fait que les gens habitent dans des zones inondables. So many of the disasters we hear about have human causes but nothing to do with greenhouse gases. Donc beaucoup des catastrophes dont on nous parle aujourd'hui ont des causes humaines. Mais ces causes humaines n'ont rien à voir avec les gaz à effet de serre. On se retrouve après une petite pause avec Steve Cunin, Climat à la part d'incertitude. A tout de suite. Eh bien nous continuons donc ce dialogue, cet entretien avec Stephen Cunin sur le climat à la part d'incertitude. Et nous étions en train de parler justement sur les représentations sûres, la manière dont on parle. Et nous avons parlé justement de ce qui se passait avec les inondations au Pakistan. On a dit voilà l'Occident, c'est vous le responsable, l'Ouest, l'Occident, et vous devez payer. Et Steve Cunin a montré que le problème n'était pas là du tout. Et il y a justement d'autres exemples, Steve Cunin, que vous vouliez donner. En tout cas un autre exemple. Dans l'exemple du Pakistan, c'est un ministre, donc un politique qui déformait, qui faussait un peu les données scientifiques. Mais parfois c'est le GIEC lui-même qui fait ça. Pour exemple, si vous readz le most recent report que l'on a released par le IPCC en monday, il a un statement en là que il y a plus de deaths due à des heatwaves. C'est un complètement vrai statement. Mais c'est le only statement de deaths due à des heatwaves dans le report. When you read the research papers that describe deaths due to extreme temperatures, what you learn is that there are ten times more people who die from extreme cold than extreme heat around the world. And as the world warms, the deaths due to extreme colds are declining faster than the deaths due to extreme warmth. Oui, alors par exemple dans le dernier rapport du GIEC qui a été publié lundi, il est affirmé qu'il y a plus de gens qui meurent en raison des canicules. Alors c'est l'affirmation du rapport et elle est vraie, elle est même complètement vraie. Mais c'est la seule affirmation qu'on trouve qui fasse le lien entre les morts humaines et les températures. Sauf que si vous lisez l'intégralité du rapport, si vous lisez les données, le rapport lui-même, il y a dix fois plus de gens qui meurent de froid que de gens qui meurent de vagues de chaleur. Donc le réchauffement, ce que l'on sait, c'est que le réchauffement de la planète conduit à une diminution du nombre de ces morts par le froid plus importante que l'augmentation du nombre des morts par les vagues de chaleur. Il y a presque dix fois plus de morts par le froid que de morts par le heatwave, c'est ça ? Et donc, à chaque fois que nous lisons ces summaries, ces résumés du rapport de base, ces synthèses, il faut bien nous rappeler que le GIEC cherche à persuader des gens qui sont des non-experts et pas à les informer. Et que tout ce qui est écrit dans ces rapports doit être pris avec des pincettes et regardé de très très près. Et alors, donc, pour revenir à l'essentiel, à votre livre, mais au fond du problème, aujourd'hui, très sincèrement, Steve Coonan, parce qu'on a vraiment été... Il y a eu le Covid, maintenant il y a la guerre, Russie, Ukraine et toutes ses répercussions. Et puis, en permanence et depuis des années, voire des décennies, on nous dit si vous ne faites pas attention, rappelez-vous Cyrus Vance, vous allez mourir, vous allez tous mourir à cause du réchauffement, à cause des effets de serre. Et je rappelle simplement que la France, que justement les COP, vous savez, COP 21, COP 22, COP 23, ils nous disent, oui, c'est terrible, même la France et l'Europe. Or, la France émet 0,9%, même pas 1% du gaz à effet de serre et de CO2. Même pas 1%, pour ne parler que de la France. Et que, quand on dit, mais alors les pays qui émettent énormément de CO2, comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou l'Inde, eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas les sanctionner ? Non. Dans tous les COP et dans tous les accords, il n'y a aucune sanction. Donc, on va continuer comme ça. Donc, tout ça, est-ce que ce n'est pas de créer une espèce de panique entretenue, organisée ? Et à son avis, pourquoi ? Voilà, ma question est longue, mais je crois que je voulais résumer tout cela. Et là, on va continuer à parler de l'Inde. Let me deal with the question of panic, first. There is a journalist who was writing in the 1920s in the U.S. called H.L. Mencken. Yeah. And he was... Great Mencken. Great. He was great. He was both very astute, but also appropriately cynical. and he's got a quote in one of his books that the purpose of practical politics is to keep the electorate alarmed by a series of mostly imaginary hobgoblins so that they can be clamoring to be led to safety. Allez-y, traduit. Oui, il y a un journaliste américain qui écrivait dans les années 20, H.L. Mencken, donc vous le connaissez, André, vous avez réagi. Tout à fait. Grand humoriste et grand journaliste. Absolument. Il était effectivement très intelligent, mais très cynique aussi. Et il y a une citation de lui qui est assez remarquable. Il dit qu'en pratique, le but de la politique consiste à maintenir l'électorat dans l'angoisse d'une série d'épouvantails, en général imaginaires, afin qu'il réclame à corps et à cri d'en être protégé. Et si vous prenez le paysage politique, tout le monde le fait, tous les partis, tout le temps. Je pourrais vous donner des exemples américains, mais je ne vous en donne pas. Et le climat, c'est un exemple absolument parfait de cela. C'est quelque chose de distant, de vague, mais qui touche en réalité à l'énergie, c'est-à-dire à toute notre activité, et à tout, tout le temps, partout. Et oui, et c'est ça. Ça, c'est très intéressant, et on voit très très bien à quel point c'est important. Mais au-delà de ça, alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Alors, Steve Cunin, on ne va pas résumer votre livre, et je renvoie à votre livre, que je conseille encore une fois, que je recommande. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ceux qui... En fait, on leur dit ça va être terrible, mais on ne leur dit pas comment s'en sortir. On leur dit simplement, voilà, très bien, il faut faire sur... Voyez, regardez la voiture électrique, sauf que la voiture électrique, il y a les batteries. On leur dit, isolez vos appartements et vos immeubles, et ça va coûter très cher, mais relancez à la voiture thermique. C'est-à-dire qu'ils voient, peut-être à raison, ils voient s'ériger une avalanche de barricades, d'interdictions, de dire on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela, il faut arrêter ceci ou faire cela. Est-ce que vraiment, c'est la bonne voie pour lutter contre, effectivement, les facteurs de réchauffement ou les facteurs de pollution ? Vous savez, si l'on reconnaît qu'on doit faire quelque chose et ne pas juste continuer le business comme le normal, vous devez réaliser qu'on a le temps, il n'y a pas de catastrophe imminente. catastrophe. C'est le premier statement. C'est important. Alors, si on est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose plutôt que rien, d'abord, première chose, et c'est très important, nous avons le temps. Il n'y a pas de catastrophe imminente. La grosse question, si on veut réduire les gaz à effet de serre, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les pays en développement ? Nous sommes des pays développés, les pays de l'OCDE. On représente 1,5 milliard d'habitants. Et il y a 6,5 milliards de personnes qui n'en apprécient l'énergie d'abondance, adéquate, relativement expensive qu'on apprécie. Et ça signifie qu'il y a 6,5 autres milliards de personnes sur la planète qui, elles, n'ont pas accès à une énergie abondante, suffisante, relativement abordable. Et pour eux, la meilleure façon de leur donner l'énergie qu'ils ont besoin pour améliorer leur vie est de l'utiliser les combustibles fossiles. Et pour eux, la meilleure façon dont nous pouvons améliorer leur vie en leur fournissant l'énergie dont ils ont besoin, c'est à travers les combustibles fossiles. Donc, c'est la haute de l'arrogance et peut-être même immorale pour dire à ces gens qu'ils ne peuvent pas obtenir l'énergie qu'ils ont besoin. Et donc, quoi de plus arrogant, quoi de plus immoral peut-être que de dire aux habitants de la planète, non, vous ne pourrez pas avoir cette énergie dont vous avez besoin pour vivre mieux. Et les gens le savent bien en Afrique ou ailleurs, les Africains le disent et disent stop, on en a assez de ce colonialisme carbone. So, I know France gave up colonialism a long time ago, but it should be thinking about this aspect of the greenhouse gas problem if it's going to advocate large and rapid reductions in emissions. Et donc, je sais bien que la France a abandonné ses politiques coloniales il y a très longtemps, mais peut-être qu'il faudrait que la France réfléchisse un petit peu aux impacts pour ces populations de la planète si la politique française à l'international consiste à exiger une réduction importante et rapide des gaz à effet de serre. Alors, est-ce que tout ça n'est pas dû ? Oui, on va juste, avant de parler de ce que dit Steve Coney, je crois que ça résume vraiment le fond du problème, est-ce que c'est pas devenu tout cela religieux et moraliste, moraline, plutôt que scientifique et c'est tout le problème ? On va en parler tout de suite après une toute petite pause. Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Les clés d'une vie Je n'aime pas la planquette de vent Je n'aime pas la planquette de vent Sud Radio Bercov dans tous ses états Et là, c'est un scientifique américain qui parle au français il en parle de façon très intéressante passionnante sur le climat La part d'incertitude son livre et effectivement Steve Coney vous avez posé la question de ces 6 milliards et demi à qui l'on dit mais non mais faut plus polluer faut plus polluer et alors qu'est-ce qu'on fait mais est-ce que là-dedans qu'est-ce qu'il y a comme part d'hypocrisie et surtout quand vous parlez on leur donne des leçons est-ce que quelque part la question du climat n'est-elle pas devenue une question religieuse une question millénariste une question presque apocalypse now I think there's certainly a religious flavour to the people who advocate climate action but there's also self-interest involved you know we perceive we in the developed world perceive that the bettering of most of the world is an environmental threat to us and so we're happy to continue to use energy yes we can afford cleaner energy but most of the world can't and so if we stop the rest of the world from polluting we will be better off oui il y a certes un parfum un peu religieux dans ce discours de ceux qui prônent l'action climatique mais il n'y a pas que ça il y a aussi un certain égoïsme et des intérêts bien compris dans le monde occidental nous voyons l'amélioration des conditions de vie du reste du monde comme une menace pour nous donc l'énergie l'énergie abondante etc pour nous ça ne pose aucun problème pour les autres c'est problématique there's also like in all good religions an element of fantasy involved when you look at the trends in population in development and in technology it's pretty obvious to conclude that net zero by 2050 or even 2100 is a fantasy and anyone even 20 or 30 years ago who studied that would conclude that and what's interesting is now the rest of the world in the last year or two is starting to understand that it's just impossible to go to zero emissions and like in all religions there's a element a bit 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 if we look a bit 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 it's evident that we can conclude that this objective affiches du net zero in 2050 and even in 2100 is absolutely irrealistic et ce qui était étonnant c'est qu'il y a encore disons 20, 30, 40 ans les scientifiques qui se posaient qui se penchaient sur ces questions-là le savaient, mais aujourd'hui c'est le reste du monde qui est en train de se rendre compte que tout ça est fantasmatique Oui, et que ce n'est pas en quelques années qu'on va résoudre et que ce n'est pas en quelques années que nous allons résoudre ce problème et surtout que nous allons sortir de l'hypocrisie Un mot, on peut en parler pendant des heures, c'est passionnant, mais je voudrais demander à Steve Cooney, poser une dernière question, au fond à ceux qui ne savent pas, vous leur recommandez quoi ? À ceux qui ont envie de savoir à ceux qui ont envie d'être lucides et nous en avons des dizaines des centaines de milliers, voire de millions ici qui nous écoutent qu'est-ce qu'on peut leur dire est-ce qu'il faut étudier comment rester lucide dans un monde qui ne nous a pas entraîné à être des scientifiques, comment rester lucides, vigilants et ne pas se laisser avoir par la manipulation ou la propagande I think if you want to be more informed and better informed if you're capable the data are out there and when the Pakistani minister says worst since 1961 that's pretty easy to check another way is to listen there are some scientists myself and others who are trying to get the true situation out to the public listen to what we say or what we have written and go ask the consensus scientists or the politicians you know Koonin says the report says this thing does it really say that and if so why haven't I heard that very good oui d'abord si on veut être plus informé mieux informé tout d'abord les données existent on peut aller les consulter par exemple dans mon exemple de tout à l'heure le ministre pakistanais qui dit la pierre mousson depuis 1961 bien ça c'est assez facile à aller vérifier par soi-même et puis deuxièmement il y a des scientifiques dont moi mais pas que moi qui vous expliquent les choses clairement alors je dirais tout simplement écoutez-nous lisez-nous et puis tournez-vous ensuite vers les représentants du consensus climatique et posez-leur les questions dites-leur écoutez Steve Koonin nous dit Stephen Koonin nous dit ça qu'est-ce que vous lui répondez et bien voilà toujours avoir question à tout et toujours lire 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 se documenter se documenter se documenter merci Steve Koonin merci beaucoup de nous avoir écouté merci à Steve Koonin physicien pour son livre Climat à la part d'incertitude édité chez Artilleur tout de suite l'émission de Brigitte Lay à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Parlons vrai